Chez Parc Astérix, l'enjeu digital, c'est l'enjeu de tout le monde, c'est l'enjeu de l'expérience client et de la satisfaction client. Avant d'être un parc d'attractions, on est un site web, et donc l'important c'est déjà que le client puisse trouver tout ce qu'il lui faut sur le site web, et d'avoir en amont de la visite tous les outils pour préparer sa visite, et puis bien sûr le parcours client est étudié, et donc on essaye d'avoir les outils digitaux qui vont lui permettre d'avoir une super visite, que ce soit l'application, que ce soit le chatbot qu'on lance cette semaine, ou que ce soit des écrans numériques, enfin tous les outils à disposition pour que sa visite soit parfaite. Est-ce que l'idée c'est que le client soit connecté un peu tout le temps, et que finalement le rapport avec lui soit assez permanent avant, pendant et après finalement ? Alors oui, et pas tout le temps non plus, parce qu'on veut qu'il profite de son expérience lorsqu'il est dans le parc d'attractions. Néanmoins dans les parcs d'attractions, le sujet principal c'est le temps d'attente, et c'est vrai que d'avoir le temps d'attente sur son appui, et de pouvoir savoir en direct qu'il y a moins d'attente dans une autre attraction, se géolocaliser et choisir son parcours, c'est aussi très pratique. Donc la plupart des clients sont hyper connectés, même pendant la visite. Donc vous pouvez, via l'application, les occuper un peu pendant ce temps d'attente aussi ? Oui absolument, donc beaucoup de gaming, on fait des jeux, commander en ligne son restaurant, et pouvoir ne pas attendre également au restaurant, et trouver des services autres qui permettent d'occuper la journée. Et le personnel, est-ce qu'il est connecté, lui ? Est-ce qu'il sait en permanence quel est l'état d'une queue par exemple à un moment précis ? Oui bien entendu, alors à la fois les chefs d'équipe, pour connaître les temps d'attente, pour les horaires, et puis pour pouvoir répondre à tous les clients de nos visiteurs. Et donc ça c'est aussi l'utilité du chatbot, pour que le personnel puisse avoir la bonne réponse à la bonne question au bon moment. Les grands enjeux futurs, c'est entre nos parcs et la compagnie des Alpes, entre les stations de ski, c'est de pouvoir transformer un client parc Astérix, en un client station de ski par exemple. Ah oui, donc là il y a quand même de la transversalité qui doit se faire. Comment on peut faire de la transversalité comme ça, quand les gens ne savent pas eux-mêmes que c'est finalement le même groupe ? Disons qu'au niveau du groupe, on a une cellule digitale assez importante, et donc on essaye de travailler sur toutes ces datas. Et l'objectif c'est effectivement d'avoir un client unique, et de pouvoir le suivre dans toutes nos destinations. Donc là c'est l'étape suivante en fait.